Musique 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 Salut les filles, je vous reviens avec une petite vidéo qui sera une vidéo plutôt courte, une vidéo coup de gueule puisqu'en fin de compte je vais vous raconter la petite histoire, il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu un véritable coup de foudre sur une petite robe que j'avais vue sur Instagram, donc la robe est de la marque Miss Oli, donc M-I-2-S, collé à sa Oli, H-O-2-L-Y donc voilà, ils font de très très jolies choses de très jolies robes par exemple, dont celle que j'avais vue postée sur Instagram qui est une robe blanche, un petit peu sous forme de dentelle avec donc la chose qui tombe au niveau des épaules en fait vous n'avez pas de bretelles, ça tombe comme ça au niveau des épaules donc j'avais vraiment flashé sur cette robe là, donc je l'avais acheté, j'en avais eu pour un petit peu plus de 60€ en tout, ce qui est quand même une somme assez grosse pour une robe mais j'avais vraiment eu le coup de foudre donc je m'étais dit allez, je la commande malgré les frais exorbitants ça vient d'Angleterre mais c'est quand même super cher au niveau des frais de livraison donc je l'avais reçu sans soucis j'avais pris une taille XS donc c'était un petit peu juste j'étais un petit peu serrée dedans mais bon, ça c'est de ma faute à la limite, ils faisaient du XS du S du M du L et si je vous dis pas de bêtises je crois qu'il y avait juste un XL voilà donc moi je m'étais un peu plantée sur la taille et néanmoins elle m'allait très bien elle était très jolie elle était conforme à ce que j'avais vu sur internet et ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas très très longtemps j'ai fait une machine je l'ai mis dedans et malheureusement il y a quelque chose qui a déteint elle est devenue toute grise elle était juste immétable donc déjà il faut savoir que ces robes là ne les mettaient surtout pas à la machine parce que ça passe pas donc ça j'ai compris ma douleur et j'étais vraiment très triste puisque c'est une robe que j'aimais beaucoup donc je me suis dit que j'allais la racheter malgré qu'elle soit quand même pas donnée je me suis dit allez je la rachète et cette fois-ci je vais la prendre en taille S pour qu'elle m'aille mieux donc j'ai repassé commande sur exactement le même site donc toujours le site de misoli.com j'ai tout validé j'ai eu la chance ce jour-là d'avoir les frais de port gratuits puisqu'il y avait une offre du moment donc j'étais plutôt super contente et puis voilà je valide ma commande j'attends 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 je mets super longtemps et là en fait le livreur de chez DHL puisque c'est livré par DHL passe me laisse un avis de passage dans ma boîte aux lettres puisque je n'étais pas là et là je découvre à ma grande surprise sur l'avis de passage que je suis redevable de la somme quand même de 36€ donc c'est super cher c'est limite plus cher que le prix de la robe voilà donc j'ai appelé DHL pour savoir un petit peu ce qui se passait parce que je ne comprenais pas trop trop jusqu'à maintenant j'ai passé pas mal de commandes à l'étranger entre autres en Chine en Amérique et pour des montants vraiment des gros montants donc ceci aurait plutôt expliqué que je puisse avoir des frais de douane mais je n'en avais pas et là en fin de compte quand j'ai appelé DHL ils m'ont expliqué que justement c'était des frais de douane qu'ils avaient avancé ces frais là et qu'il fallait maintenant que je leur rembourse donc j'étais absolument dégoûtée franchement je me suis dit je ne comprends pas il n'y en a pas pour si cher que ça je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu des frais de douane ensuite ça a été une vraie galère parce que j'ai demandé une date de relivraison le mec n'est pas passé j'ai attendu toute la journée pour rien bref il a fallu encore les rappeler et tout enfin ça a été l'enfer et finalement donc il est arrivé voilà avec les frais de douane comme je vous ai expliqué j'ai fait un chèque forcément pour régler ça puisque je n'avais pas le choix mais j'étais dégoûtée j'étais tellement dégoûtée que je n'ai même pas voulu ouvrir le paquet tout de suite tout de suite finalement voilà c'est arrivé emballé dans une petite pochette alors que la première fois ce n'était pas le cas donc voilà c'est un temps encore d'un paquet comme ça et voilà le paquet donc de rage je l'ai arrachée notamment j'étais dégoûtée pour vérifier quand même que ma robe était en bon état et donc là voilà donc elle est arrivée comme ça donc vous voyez cette petite chose m'a quand même coûté pas loin de 100 euros du coup en tout entre bah voilà entre le prix et les frais qui n'étaient pas prévus donc franchement faites attention si vous commandez sur ce site là parce que franchement j'ai trouvé ça abusé on n'est absolument pas prévenu en plus voilà c'est l'Angleterre c'est pas le bout du monde donc je sais pas en quel honneur ils font ça en plus ils ont même pas déballé le paquet ils savaient même pas ce qu'il y avait dedans ils m'ont collé les frais de douane illico voilà j'étais juste dégoûtée néanmoins la robe est très jolie elle est comme celle que j'avais commandée la première fois la taille est mieux donc ça je suis contente mais voilà je reste un petit peu amère par rapport à cette histoire là et donc voilà je voulais pousser mon petit coup de gueule et vous prévenir faites attention si vous commandez en Angleterre puisqu'apparemment tous les gens qui commandent en Angleterre dernièrement se tapent ces fameux frais voilà je trouve ça pas très pas très correct voilà donc je vais essayer maintenant de contacter le site pour les mettre au courant j'ai peu d'espoir bien sûr qu'ils fassent quelque chose par rapport à ça mais je peux vous dire que je suis pas prête de recommander dessus voilà je vous envoie plein plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz